Salut les baigneurs ! Aujourd'hui nous allons consacrer cet épisode à la personne qui n'est autre que le premier champion olympique français de natation. Ah ! Tu veux parler de l'autre boiteux avec son papa ? Non justement. On pense souvent à tort qu'Albert Boiteux est le premier champion olympique français en natation, mais une cinquantaine d'années avant lui, un certain Charles de Vandeville remporta une épreuve olympique qui peut être arrangée dans la case natation. Bah qu'est-ce qu'on peut bien mettre d'autre dans la case natation à part la nage ? C'est assez particulier, mais je vous laisse découvrir l'histoire du premier nageur français champion olympique dans cette vidéo. Avant de présenter Charles de Vandeville, dont on ne sait pas grand chose, projetons-nous d'abord lors des second jeux olympiques modernes lancés par Pierre de Coubertin 4 ans plus tôt à Athènes. Cette fois-ci ils sont organisés à Paris de mai à août 1900 en parallèle de la grande exposition universelle. Événement mondial qui draine pas mal de monde, certes, mais qui fit pas mal d'ombre aux jeux olympiques que l'on nomma très souvent les concours sportifs de l'exposition universelle. C'est dire que la plupart des participants à ces JO n'étaient pas au courant qu'ils participaient à une olympiade. Est-ce que ce fut le cas de notre Charles de Vandeville dont nous allons nous intéresser ? Les épreuves de natation sont organisées sur la Seine, entre Courbevoie et le Pont d'Anières-sur-Seine. Ils rassemblent près de 183 nageurs, dont 66 étrangers, devant un public de 5000 personnes, ce qui est tout à fait honorable pour l'époque. Les épreuves de natation sportive se résumaient aux 200 mètres nage libre, aux 1 km, aux 4 km, ainsi qu'aux 200 mètres d'eau. Les français y étaient largement dominés, car ils découvraient à peine à cette époque la natation sportive moderne récemment importée d'Australie. Pour plus d'infos sur l'éparation de la natation moderne, je vous invite à regarder l'épisode sur l'histoire de la natation. L'organisation un peu débordée et débridée de ces Jeux Olympiques proposait également des épreuves un peu plus fantaisistes, où l'on retrouvait un 200 mètres par équipe, qui se disputait par manche et avec un système de points. On y retrouvait également un 200 mètres avec obstacle, où les nageurs devaient passer sous et sur des rangées de plusieurs barques. Et ensuite vient l'épreuve de nage sous l'eau, où chaque participant devait parcourir 60 mètres maximum sous la surface. Un point étant attribué par mètres parcourus, et deux points par seconde restés sous l'eau. C'est donc dans cette épreuve, le 12 août 1900, que la France connut un doublé, avec les deux nageurs du club des Tritons Lillois, Charles de Vandeville et André Sixx. Le Danois Peter Lieckeberg, arrivé 3ème, était celui qui était resté le plus longtemps en apnée. Mais c'est bien Charles, qui en une minute, a parcouru la plus longue distance. Mine de rien, la France remporta 5 médailles en natation au JO de 1900, dont l'argent et le bronze dans le 200 mètres par équipe des Tritons Lillois et des Pupilles de Neptune, dont Charles de Vandeville ne prit pas. Par contre, il participa au tournoi de Water Polo avec son équipe des Tritons Lillois, mais ne fit pas mieux que le premier tour. L'équipe de l'autre club Lillois, les Pupilles de Neptune, atteignirent la 3ème place de ce tournoi. Ouais les Lillois en force ! Ah les Lillois ! Ah les Lillois ! Ouais ! Sauf que tu te trompes là, tu es aux couleurs de lance, tu n'as pas peur de te faire frapper. Vous allez me dire comment il y avait t-il plusieurs équipes d'un même pays dans un tournoi olympique ? A l'époque, ce sont les clubs qui étaient représentés et pas les pays comme ce sera fait dès les JO suivants à Saint Louis aux Etats-Unis, d'où la présence de deux clubs Lillois au tournoi olympique de Water Polo à Paris. Après, que c'est-on vraiment de Charles de Vandeville, le doyen de la natation française, passé à la postérité avec ce titre aux 60 mètres nages sous l'eau ? Pas grand chose ! Même pas une photo de lui ! Celle-ci qu'on lui a attribuée par erreur sur le net n'est autre que la photo de Charles d'Autriche, donc rien à voir, mis à part qu'il s'appelle aussi Charles. Cette autre photo qui accompagne souvent les articles concernant Charles ne le montre aucunement, vu qu'il s'agit ici du nageur australien Frederick Lane, double vainqueur des épreuves du 200 mètres nage-libre et du 200 mètres avec obstacle lors de ces mêmes Olympiades. On sait que Charles de Vandeville est né à Léquin, près de Lille, le 8 mars 1882. Il était donc âgé de 18 ans lors des Olympiades de Paris en 1900. Sait-on s'il savait qu'il concourait pour les Jeux Olympiques, vu que l'événement était en quelque sorte étouffé dans l'exposition universelle ? Sait-on si on lui a remis son trophée ? Ah oui, c'est vrai, le trophée pour les vainqueurs à ses JO, car les médailles d'or ne feront leur apparition qu'aux JO de 1904. Pour combler ce manque, il avait été organisé à Paris, 6 ans après ces fameux JO, une remise de médaille pour tous les vainqueurs des épreuves de l'Olympiade de 1900. Mais Charles s'était-il présenté ? Un tas de zones d'ombre que j'appelle à chacun de vous à venir m'informer en commentaire de cette vidéo. Si j'arrive à rassembler assez d'autres informations sur notre doyen, les champions olympiques français de natation, même s'il a été vainqueur d'une épreuve qui n'a existé qu'à ses Olympiades, promis, je consacrerai un deuxième épisode, rien que sur lui, avec les nouvelles infos. Mais pour l'instant, je dois avouer, comme beaucoup d'autres personnes qui ont fait des recherches à son sujet, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Eh mais s'il était de Vendeville, c'est qu'il a bien dû connaître l'usine Ricard qui est dans ce bête près de l'île. Pour ces genres d'infos, on peut dire que tu les trouves vite, tu es comme une baguette de sorcier pour alcool. La décennie suivante fit revenir la France dans la dure réalité avec son entrée dans la première guerre mondiale, bien qu'elle l'ait en quelque sorte souhaitée. Charles de Vendeville est engagé comme simple soldat de deuxième classe dans le premier régiment d'infanterie. Il ne meurt que quelques semaines après le début de la guerre suite à de graves blessures acquises sur le champ de bataille qui vit le sacrifice de millions d'autres soldats dans cette énorme boucherie du 20ème siècle. Charles s'éteint le 19 septembre 1914 à Reims sans laisser de descendance directe, ce qui compliqua bien des choses au moment de pouvoir le commémorer comme il se doit. On n'en sait d'ailleurs pas plus sur les circonstances de sa mort. Une stèle à sa mémoire pourtant a été inaugurée le 12 octobre 2014, soit 100 ans après sa mort, devant le complexe sportif Teddy Riner à l'équin, sa ville natale. Cet épisode sur Charles de Vendeville est terminé. Il sera peut-être prolongé d'un second épisode si on arrive tous ensemble, comme expliqué précédemment, à réunir davantage d'informations et d'autres éléments comme des documents d'époque ou au mieux des photos le concernant. En attendant, abonnez-vous à la chaîne Salut les baigneurs en cliquant sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Rejoignez la communauté des aquanautes délurés sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse, je vais reconduire le baigneur à la frontière belge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...